Voilà les petits loups, un quart d'heure, 20 minutes, pour monter tout ça, avec des spectateurs. Voilà ! Voilà ! Voilà ! Une première pour moi, devant le lac Titicaca, qui est à une altitude de 3 800 mètres. Ça, il fallait le faire, mais le temps est magnifique, il fait 20 degrés. Les locaux m'annoncent que cette nuit, il peut faire entre 12 et 8 degrés. On verra, bien regarde-moi ça. Oh là là ! Sous-titrage ST' 501 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 Les gens sont super cool, vraiment le Pérou, génial. Là, il me reste 80 km avant d'atteindre la frontière bolivienne. Et comme je vous l'ai dit avant, apparemment, c'est un chemin que de terre. Donc génial, on va voir s'il y a des surprises. Mais le Pérou, franchement, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais en règle générale, les gens sont géniaux. Et c'est comme partout sur la terre. Il suffit d'une ou deux personnes pour foutre le bordel. Et ça peut entacher l'image de marque de tout un pays. Mais voilà, je sais que c'est à côté maintenant. J'espère que la douane ne va pas trop m'embêter. Normalement, je devrais payer à peu près 5 solesses par jour de dépassement de visa et 250 dollars pour la moto. Donc on va essayer de voir si je vais tomber sur les derniers gars sympas qui vont comprendre mon problème. Et maintenant, on part sur un chemin de terre. Allez ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 ça va avec tes copains bon je vais pas l'embêter allez on reprend la route toujours sur le bord du lac titicaca j'arrive à un kilomètre du poste de contrôle de la douane les bureaux sont à droite j'espère que c'est bon bon alors je vous explique rien n'est simple mais bon la préparation mentale et tout va bien je m'étais très bien préparé donc les deux douanes enfin l'immigration et sunat la douane sont bien ouverts le dimanche mais comme je dois payer une amende et qu'ils prennent pas de liquide ils me donnent un code et je dois aller à la banque nationale payer avec ses codes et évidemment la banque elle est fermée le dimanche donc je vais revenir demain et on remet ça ciao je vais pas là on attend en demain on a évoqué une fuite on va être réclos on va aller voir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors on est en plein dans une fête de village Et il y a plusieurs groupes musicaux qui se font concurrence Il y a des stands pour manger et tout le monde est super bien habillé J'adore, franchement j'adore J'adore ces tenues vestimentaires très colorées C'est vraiment génial Et tout ça sur fond du lac Titicaca Sous-titrage ST' 501 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 d'eau bon j'ai pas besoin de faire comme my corn j'ai pas besoin de pisser dedans pour réchauffer lui pisse dedans quand il fait moins 40 et après il met la bouteille chaude dans son sac de couchage et comme ça ça lui fait un petit radiateur bon je te montre up suspense suspense à quoi ressemble le lac titi caca le matin ah ouais ah ouais et il ya même des mouettes à bordel soit genève haha j'ai rêvé j'ai rêvé je suis à genève en fait il ya les mouettes bon allez je plie tout ça où j'ai des petits yeux oh la la je plie tout ça et on y va bon faut pas déconner avant la douane un bon petit café et c'est reparti voilà ici on a la douane de tilali le poste frontière péruvien est là la frontière est là où on doit passer alors je vous explique depuis ce matin donc comme vous le savez à cause de la douane à lima qui retenait mes deux paquets je me suis retrouvé hors visa pour pouvoir impossible de prolonger le visa et le type du véhicule sans sortir du pays donc étant donné que j'étais bloqué à chimbote près de l'océan au pérou avec le véhicule qui pouvait pas rouler ben j'ai accepté de dépasser le visa je savais que j'avais payé une amende maintenant je me retrouve ici j'ai du passé à l'immigration qui est à trois kilomètres de la frontière ils m'ont donné un ticket pour payer à la banque nationale cette amende parce qu'ils prennent pas directement on peut pas payer par carte et la même chose devait se faire ici à la douane sauf que eux ils travaillent pas avec la banque nationale et pour payer mon amende concernant le véhicule dans une banque qui travaille avec eux j'aurais dû faire 130 km en arrière donc il a demandé l'autorisation à son superviseur par téléphone qui se trouve à puno si je pouvais payer par liquide il a dit ok donc hop je suis allé à la banque nationale qui se retrouve à qui se trouve à 40 km d'ici j'ai payé mon amende pour l'immigration mais malheureusement la banque nationale ne fait pas le change impossible de retirer avec une carte bancaire et la banque ne fait pas le change je voulais changer des dollars en monnaie péruvienne là je me retrouvais un peu coincé quand même bon c'est pas la fin du monde mais je me voyais mal retourner 130 km en arrière finalement en essayant de discuter avec un peu tout le monde je tombe sur un mec bien habillé et ce gars c'est le directeur de la banque et il m'a dit écoute moi je vais te changer avec mon argent personnel je te prends tes dollars et je t'échange oh wow j'ai dit merci monsieur ça c'est cool et voilà donc retour en arrière donc je me retape 40 bornes où j'ai apporté la preuve du paiement de l'amende à l'immigration et plus loin trois kilomètres plus loin donc ici où je trouve où je me trouve à tilali j'ai donné donc l'argent liquide aux douaniers par contre comme c'est une procédure qu'ils n'ont pas trop l'habitude de faire ou alors il a dû louper ça à l'école de la douane ça fait trois quarts d'heure que j'attends parce qu'il attend une confirmation de son chef que comme quoi l'argent qu'ils vont déposer dans une banque ça va être ok enfin bref c'est un peu le bordel mais bon on va s'en sortir donc dès que j'ai la confirmation ils me donnent le ok et on passe cette frontière là on passe la frontière direction la capitale la plus haute du monde donc la passe ciao aïe un contrôle à la policière voy a ver non 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.